Alors ces petites phrases et autres déclarations tonitruantes sont vilipendées dans le nouveau livre de Christophe Deloire et de son co-auteur qui s'appelle Circus Politicus. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une des thèses, en tout cas une des démonstrations de votre livre, c'est que toute cette gesticulation ce n'est que geste de battleur et que ça masque une vacuité de la scène politique française. Une vacuité, puis le pouvoir en fait est ailleurs. Alors, Circus Politicus, c'est le récit de la prise de contrôle de notre vie politique, nationale et européenne, par des groupes d'intérêts très puissants qui ont commis une espèce de putsch démocratique. En fouillant des archives, en interrogeant les protagonistes, en découvrant des documents inédits, nous avons découvert avec Christophe Dubois l'existence d'un système où les électeurs ont de moins en moins leur part. Ça ressemble à la théorie du complot, ce que vous dites un petit peu quand même ? Ce n'est pas du tout complotiste, mais quand on va fouiller, je vous donne un exemple. L'homme le plus puissant, l'un des hommes les plus puissants d'Europe, qui est le président du Conseil européen, Hermann von Rompuy, n'a pas fait candidat auprès des peuples. Il ne s'est même jamais déclaré. Il a été nommé à huis clos par les chefs d'État et de gouvernement. Mais une semaine avant, alors qu'il n'allait pas devant les peuples, il est allé se faire adouber par la conférence Bilderberg, un club très mystérieux dont nous révélons les secrets. Voilà, qui donne des notations ou des recommandations qu'on n'est pas obligé de suivre, mais que les chefs d'État qui sont membres peuvent... En fait, on a découvert l'existence de réseaux constitués autour d'associations privées. Je vous donne un autre exemple. On a découvert l'existence d'un réseau, d'un groupe de commissaires européens, d'anciens commissaires, qui se coopent dans une autre organisation, la Commission Trilatérale, où ils s'échangent les postes, organisations. Ils appartiennent aussi au comité de direction du Bilderberg. Ils se retrouvent dans ces conférences. Et puis on les retrouve aussi, comme par hasard, dans les rangs de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, décrié comme on sait. Le fondateur de la Commission Trilatérale, le milliardaire américain David Rockefeller, avait exposé un jour très clairement son programme. C'était remplacer les gouvernements par le business. Ce programme a été mené à bien. Alors, vous critiquez beaucoup l'Europe. Vous venez de le redire à l'instant. Mais est-ce qu'en n'investissant pas plus nos fonctions européennes, les pays membres, est-ce que du coup, on ne pourrait pas peser, contrecarrer ces instances qui sont celles de la mondialisation, finalement, que vous décrivez ? Alors, ce serait faux de penser qu'il y a une démocratie française parfaite et une démocratie européenne aberrante. La démocratie susse quand on ne s'en sert pas. Et de fait, il y a des dispositifs à Bruxelles dont on devrait servir. Mais on ne connaît pas... Les Français ne connaissent pas les gens à Bruxelles. Les médias n'en parlent, parlent de Nicolas Sarkozy en héros, en sauveur de l'euro et de l'Europe. Mais on ne va pas voir à l'intérieur. Par exemple, on révèle dans Circus Politicus ce qui se passe vraiment dans les conseils européens. Et c'est très différent des présentations faites à l'extérieur. On est privé de croire sur parole, Merkel et Sarkozy, lorsqu'ils nous disent comment ça s'est passé. Les comptes rendus prouvent l'angoisse des chefs d'État et de gouvernement devant les peuples, le rentisme des référendums, et prouvent parfois que ça ne s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. On a des comptes rendus, par exemple, où Nicolas Sarkozy, à la sortie, raconte qu'il a dirigé La Réunion. En fait, dans le compte rendu, il n'a parlé que 13 lignes sur 18 pages. Alors du coup, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, qu'on a vu à l'instant, François Hollande ce week-end, c'est du cirque ? L'élection présidentielle, ça ne sert à rien ? Ça ne sert évidemment pas à rien. C'est important de voter. La démocratie, elle est à plusieurs niveaux. Mais le pouvoir n'est pas toujours là où on l'imagine. Un exemple, le comité de balle est responsable de la régulation bancaire. Les hommes politiques français qui prétendent faire de la régulation bancaire, ce n'est pas eux qui s'en occupent, c'est ce comité sur lequel nous avons aussi enquêté. Voilà, tous les exemples, et dix fois plus, sont dans votre livre Circus Politicus. Ça sort demain chez Albin Michel. Et les bonnes feuilles sont dans l'Express. Merci Christophe, vous êtes arrêté en avant-première sur le plateau du Soir 3.